Il fait très chaud aujourd'hui, des pics de 42 degrés à l'ombre dans la capitale. Le nord de l'Algérie est en proie des températures caniculaires depuis ce matin aussi. À Alger, depuis quelques heures déjà, l'air s'est relativement rafraîchi et ça va vers l'amélioration. Maintenant, ne vous doit pas. L'été s'installe, c'est le retour des chaleurs estivales. Et pour certaines villes côtières et de l'intérieur du pays, les températures atteindront des moyennes records. Le thermomètre affichera jusqu'à 40 degrés. Pour les villes du sud, 47 degrés sont annoncés à partir de demain par l'Office national de la météorologie. Des variations climatiques tout à fait normales, selon les spécialistes. Cette situation est tout à fait normale. Pourquoi ? Parce que le printemps arrive à son terme, pour laisser place à l'été. Cette hausse des températures et cette vague de chaleur sont dues essentiellement à une pression atmosphérique stationnaire et à la présence de masse d'air chaude. La population renoue donc avec la canicule qui durera jusqu'au début de la semaine prochaine. Prendre ses précautions pour faire face aux fortes chaleurs devient donc une nécessité vitale pour tous citoyens, notamment les personnes les plus vulnérables. Et chacun y va de ses propres astuces pour traverser ce cap obligatoire. Il faut que chacun se protège, il faut rester à l'ombre et fuir la chaleur. C'est la volonté divine, nous sommes obligés de supporter. Je conseille d'allumer le climatiseur et de rester à la maison. J'essaie de ne sortir qu'en cas d'extrême urgence, surtout entre 13h et 15h. Le plus important est d'éviter les rayons du soleil à tout prix. Je m'adresse particulièrement aux personnes âgées, aux enfants en bas âge et aux personnes atteintes de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'asthme ou autres maladies qui fragilisent la personne errande, les conséquences de son exposition à la chaleur désastreuse. Le ministère de la Santé recommande dans le cas où une personne présenterait les symptômes d'un coup de chaleur, d'appeler le SAMU ou la protection civile. Avant l'arrivée des secours, il est conseillé de la transporter dans un endroit frais, la faire boire, l'asperger d'eau fraîche ou la couvrir avec un linge humide et les vanter. En attendant, des températures plus clémentes à partir de dimanche prochain.